Salut les gamers ! Aujourd'hui, on se retrouve à Abobo Momo pour découvrir la salle de jeu de Askim. Suivez-moi ! Alors, nous sommes maintenant en présence de M. Askim, le gérant de la salle. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir mademoiselle. On va vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs du jour. Kassim Kébé, à l'état civil. Mais je suis plus connu sous le spédot Askim. Dans ma communauté, en fait. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, parlons un peu de votre salle. Vous l'avez depuis combien de temps, cette salle ? Bon, ça fait à peine, il n'y a pas longtemps, ça fait à peine, je dirais, deux mois. Ça fait deux mois que vous avez cette salle ? Effectivement. J'ai eu d'abord à travailler avec quelqu'un. Voilà, quelqu'un à qui j'ai rendu service. Il sortait des fois, il m'a dit de prendre soin de sa salle de jeu d'on. Puis, en fait, le gain que l'on peut percevoir du matin jusqu'à la fin de la soirée. À vrai dit, à vrai dit, c'est ce qui m'a inspiré, c'est ce qui m'a motivé à le faire, quoi. Ah, d'accord. Donc, pour le business, si on veut voir. Pour le business. Voilà. Mais vous êtes quand même un passionné de jeux vidéo, quand même aussi ? Effectivement. Depuis tout petit, début tout petit. Voilà, depuis en classe de CEP2. Voilà. Vous jouiez à quoi comme ça ? Au Nintendo, là. Nintendo. Voilà, dans le temps. C'était au Nintendo, Street Fighter, et puis le football. Moi, je viens, je veux faire une partie. Comment ça fonctionne ? C'est pas cher, en fait. Voilà, on fait un match ici à 50 francs. À partir de deux matchs, déjà, du moment où tu es un premier régulier, moi, je te fais les avantages. Mais toi, en fait, tu as droit à certains privilèges, quoi. Vous voyez, vous voyez, il y a des privilèges. Déjà que la partie à 50 francs, quand tu viens, puis tu joues beaucoup là, tu vas avoir des privilèges, moi, plus. Donc, tu viens, tu ne joues même pas cher. Tu viens, puis tu peux t'amuser. C'est bien. Ce qui est bien en plus, c'est que ça peut encourager les enfants à venir au moins, au lieu d'aller faire les bêtises dehors. Oui, effectivement. Ils peuvent venir s'asseoir calmement, jouer à leur partie de jeux vidéo. C'est ça qui est bien aussi. Il y a un côté social, je dirais. Effectivement. Est-ce que vous faites des tournois aussi, ici ? Oui, en fait, comme on vient à peine de commencer, ce matin même, j'ai eu comme ça à m'adresser à des clients. En tout cas, c'est bientôt en cours. Bientôt, nous allons commencer à organiser des tournois de football. Puisque ici, précisément, je ne sais pas trop si je dois dire à Bobo, précisément dans l'art, dans ma communauté, les enfants, quand ils viennent, sont beaucoup plus passionnés par le football, quoi. Voilà, donc, on s'apprête à organiser un tournoi, quoi. Il n'y a pas, genre, il n'a pas les jeux de combat aussi, les aventures, tout ça. Non, les jeux de combat, en fait, en tout cas, depuis que j'ai commencé, c'est vrai, ça se joue, mais ce n'est pas comme le football, quoi. Ce n'est pas comme le football. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous regarde aujourd'hui, lui, il se dit, ouais, lui, il est passionné de jeux vidéo, il veut ouvrir une salle de jeu. Comment il fait ? La plus grande des qualités, la première des qualités que tu dois avoir, c'est la patience, en fait. Et puis, surtout, c'est d'accepter, en fait, de ne pas sous-estimer, peu importe la somme que tu gagnes. Parce que c'est 50 francs, 50 francs que tu gardes, 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 et à la fin du mois, tu vois que vraiment, ça devient une grosse somme, quoi. Parce que Yama, le truc, c'est quoi ? C'est que, il veut l'argent à la bagoutte. Vous comprenez, non ? Voilà. Donc, le conseil que je voulais donner, la première des qualités qu'il faut avoir, vraiment, il faut être patient. Il faut être beaucoup courtois avec les clients, mais sauf que c'est pas trop facile. Parce que, parfois, il y en a qui viennent, ils se tiennent vraiment tellement mal. Si tu fais pas attention, si tu n'essaies pas d'être un tout petit peu sévère, tu vas voir que, en un mois, ou peut-être en deux semaines, le matériel que tu as tant souffert pour que le fruit est gâté. Parce que, le plus souvent, ils espoirent un tout petit peu mal, quoi. Est-ce que vous avez des plans d'avenir avec votre salle ? À deux, nous avions coûté à cette salle de jeu. Et pour répondre simplement à votre question, puis on a d'autres, c'est-à-dire, on a cette vision de développer. Alors, tu vas regarder cette caméra-là, et puis tu vas parler à nos téléspectateurs, à nos gamers qui te regardent, et tu vas leur dire un dernier mot. Peu importe ce que vous avez comme moyen d'investissement, du moment où vous avez des principes, du moment où vous êtes fixé des objectifs, c'est possible, en fait. C'est possible, en fait, de réaliser d'aller au-delà de tout ce que les gens peuvent imaginer. Donc, ce que vous voyez, c'est vrai que ça n'a rien d'extraordinaire. Le plus important, c'est de croire en ce qu'on fait. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir présenté votre salle, de nous avoir un peu expliqué le business. Merci beaucoup, Askim. Merci beaucoup, Sandra. Allez, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu, la salle d'aujourd'hui, chez Askim, à Aabobo Momo. On a bien vu qu'on s'amuse bien à Aabobo avec les jeux vidéo. On a une vraie communauté de gamers. Et peut-être que d'ici, ça sera le prochain champion africain de jeux vidéo. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501